Bonjour, c'est Michael Desbarans. Nous sommes au domaine de la Sals et nous sommes en compagnie de Jean Livreiro. Bonjour à toi. Bonjour. Dans ce splendide pays de l'Ause. Donc aujourd'hui, on va parler des livres en fait de Roberto Pinotti, donc Contact OVNI en Italie et donc avec Dan Farkas, donc c'est OVNI en Roumanie. Est-ce que tu peux nous faire une introduction sur d'abord Farkas, sur ce qui est du sujet de la Roumanie, de ces livres-là qui viennent être traduits en français. Tu t'occupes aussi de beaucoup de traductions, donc de l'anglais aux français. Le livre de Dan Farkas est publié en février 2020. Farkas est un auteur ufologue de renom en Roumanie. Il a succédé à Yonobana comme président de l'ASFAN, qui est le principal organe d'études ufologiques en Roumanie. C'est un monsieur qui était universitaire, c'était un informaticien, un docteur en mathématiques. Il était un des experts roumains pour les politiques de santé, représentant en Roumanie pour la Commission européenne et pour l'Organisation mondiale de la santé également. Il s'intéresse à l'ufologie depuis très longtemps. Il a écrit pas mal de livres, plusieurs livres et beaucoup d'articles scientifiques. C'est un livre qui reprend les principaux cas ufologiques en Roumanie, pas seulement depuis les années 68, mais également des cas médiévaux, puis des cas début de siècle. Il y a la mythologie de la Roumanie, très importante. Oui, les éléments de la mythologie aussi, qui peuvent être associés à l'ufologie. Il a repris les travaux d'une nombreuse ufologue, parce qu'il y a quand même peut-être une dizaine d'ufologues qui travaillent en Roumanie depuis les années 60. Quelle est la particularité de l'ASFAN, l'organisation roumaine ? Est-ce qu'il y a une particularité locale ou par rapport aux autres pays ? Comment ils travaillent ? C'est un organisme formé principalement de scientifiques, également de militaires. Et ils ont demandé et obtenu l'agrément du ministère. Donc c'est un organisme qui fonctionne avec l'autorisation du ministère. Depuis les années 80, non, oui, début des années 80. D'accord. Ce qui est dans le siège, je trouve, dans un observatoire de Bucarest. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la vague de 1968, donc qui est assez importante en ce qui concerne la Roumanie, un peu comme la vague 54 en France. Donc il y a un parallèle à faire sur, justement, la durée et la répétition des phénomènes. Est-ce que tu peux nous parler de cette vague-là ? Oui. La vague de 1968, effectivement, est connue dans tous les pays, en Europe. Et effectivement, l'intérêt de ce livre, la contribution de ce livre, c'est aussi de nous montrer que la fameuse vague de 1968 a frappé l'Europe de l'Est, comme on dit, et la Roumanie. J'ai rappelé dans l'exposition qu'il y avait, en 1976, le livre des OVNIs de l'URSS dans les pays de l'Est, de Yonobana, dans lequel on trouve des éléments concernant la vague de 68. Parce que là, on est carrément en Roumanie. Les cas les plus connus, c'est les fameuses observations de Clouge. 1967 à 1968, on a Émile Barnea, qui était un travailleur qui a fait une série de 5 photos, je crois, 5 ou 7 photos, qui ont été extrêmement... Je crois que c'était avant, c'était fin 1967, l'observation de Barnea, et ces photos qui sont associées à la vague de 68. On symbolise un petit peu l'ufologie roumaine pour tous les amateurs, parce que ça a été connu dans le monde entier. Ça a été étudié dans toutes les revues de Flying Social Review anglaises, dans des congrès en Amérique. Parce que ce sont des photos qui n'ont pas du tout été considérées comme des faux. Elles ont été vraiment accréditées par toutes les expertises. Donc, aussi, la particularité des cas en Roumanie, c'est qu'il y a un parallèle, donc, aussi, avec la mythologie locale des Lele, ou Ielle, comme je ne sais pas comment on peut les prononcer. Il y a des cas, donc, de... Par exemple, où il y a des jeunes femmes de 2 mètres de haut, ou des jeunes hommes de 2 mètres de haut, qu'on retrouve dans des cas récents. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux cas, notamment, qui ont eu lieu... Donc, il y a deux cas principaux, c'est Basile Pricope. Oui. Donc, été 1948. Et, donc, c'est un cas très intéressant. Oui, alors, Basile Pricope, alors, je ne l'ai plus en tête, là, bien que j'ai exposé tout à l'heure. Mais, en fait, c'est lié au bal, en fait. Ah oui, c'est ça. Les cercles de feu. Oui, oui, c'est ça. Les femmes qui sont... 5 jeunes filles qui sont apparues de 2 mètres de haut. Oui, tout à fait. C'est Basile Pricope qui était allé, donc, dans un bal. Il avait 18 ans. Oui, c'est ça. Il avait 17 ans, en fait. Il avait pris un cheval dans l'écurie de son père pour assister à un bal. Et il a passé la nuit au bal. Il rentre chez lui à 5 heures du matin avec deux autres garçons. Et il traverse une forêt, il voit des cercles de feu dans l'air. Et il comprend, lui, qu'il s'agit d'une aura, une fête traditionnelle, qui est une expression de la langue roumaine, avec des yelées. Il danse de nuit dans une forêt, des cercles de feu qui apparaissent dans l'air, etc., qui circulent dans l'air. Il comprend que ça a quelque chose de lié avec ces personnages féeriques. Comme les favoring. Oui, oui, oui. Donc, du patrimoine folklorique, on peut dire, aux roumains. Et il se méfie, parce qu'il croit en la réalité de ces phénomènes paranormaux, mythologiques. Il se dit, les yelées, on ne plaisante pas avec. Il ne faut surtout pas s'approcher. Ça peut être très dangereux. Moi, je n'y vais pas. Par contre, les autres garçons ont eu envie de s'approcher. Ils sont allés danser avec... Effectivement, c'était 5 femmes très belles, très grandes. Elles ont dansé. Lui, il s'est endormi sur son cheval. Debout sur son cheval. Sur son cheval, il ne voulait pas approcher. Et le lendemain, il s'est retrouvé à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où il s'est trouvé dans cette forêt. Et il a appris que les deux garçons étaient morts. Et donc, tout ça est en lien, effectivement, avec ce patrimoine yelé dans lequel on dit, si tu comptes tout. Si tu comptes avec les yelées, soit tu seras infirme, soit tu vas perdre ta vie. En tout cas, ta vie ne sera plus jamais la même. Oui. C'est étudiant le cas de Baselé-Pricot. Oui, parce qu'ils enlèvent aussi les personnes. Il y a aussi parfois des mutilations, ce genre de choses aussi qu'on peut retrouver. Les mutilations, je ne sais pas. Il y a peut-être des cas. Il faudrait peut-être demander à Dan Farkas lui-même, qui connaît beaucoup ces cas. Mais un autre cas, c'est par exemple celui de ce jeune homme qui a entendu le récit d'un vieil homme, qui lui parle de la dame des bois, qui vient sur ce sentier au bord d'un ruisseau. Et il dit que la dame des bois vient avec ses enfants une fois par an quand l'art magique donne des fruits. Oui. Et c'est un récit qui a été fait à un enfant. Et le vieil homme est mort et l'enfant va vers sa table au monde de la moisson. Il pense que l'art va donner des fruits mûrs. Effectivement, il trouve des enfants de son âge qui ressemblent un peu à des enfants jumeaux. Ils sont 5 ou 6 garçons plus une fille. Il s'approche, il lui parle dans une langue étrangère mais qu'il comprend. Et puis il lui donne un des fruits à manger. Il prend le fruit, le fruit fond dans sa main. Donc une langue magique de folklore. C'est là qu'il voit la Fata Paduri, la dame des bois, derrière lui. très redoutable, des yeux rouges, pleine de colère. Mais elle se calme quand il a fini de boire le fruit qui avait coulé dans sa main. Il la reverra par la suite, un autre épisode, trois années plus tard. Et sa mère verra un objet se poser avec une femme vêtue de noir qui descend. et qui lui dit, donne-nous l'enfant, on vient pour l'enfant. Et la femme, la mère ne veut pas donner cet enfant. C'est ce qu'on appelle les changes lignes. Mais les enlèvements d'enfants qui viennent de la mythologie, dont on parle Jacques Vallée, dans Passepartum Agonia, et d'autres auteurs, comme Eric Schorcher aussi. Voilà, voilà. Donc tous ces liens avec la mythologie médiévale enrichit finalement le questionnement sur le phénomène mythologique, mais ne donnent pas de réponse systématique. En fait, on est toujours dans un questionnement. Il faut se garder, à mon avis, de donner des interprétations catégoriques. Dans un sens comme dans un autre, il y a tellement d'hypothèses. Il y a des cas qui remontent justement aussi à 1830. Moi aussi, par exemple, avec les deux jeunes filles. Donc là, on est proche de la Serbie, en fait. C'est deux jeunes hommes dans un bal. Ils sont deux mètres de haut. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Là, c'était effectivement un bal à la région d'Ahrad, à la frontière avec la Serbie. Encore une fois, une aura, une fête traditionnelle. Et puis, c'est deux jeunes hommes qui arrivent, qui font deux mètres de haut, qui arrivent, habillés normalement, si on peut dire, qui se prennent part au bal. Ils dansent avec deux jeunes filles. Et prétendument raconté par quelqu'un qui a 83 ans. Et le récit a été fait par sa grand-mère. Et sa grand-mère, à l'époque de l'incident, était même une jeune fille ou une enfant. Et les deux jeunes gens dansent avec deux jeunes filles. À un moment donné, on s'aperçoit qu'ils avaient des ailes. Oui. Et ils enlèvent... Ils ont des manteaux de fourrure aussi. Des centres de manteaux particuliers. Ils enlèvent les deux jeunes femmes dans l'air. Ils irisent vers une grotte qui se trouve dans une région. Et les garçons du village partent à la poursuite des jeunes filles et des ravisseurs. Et ils n'ont jamais retrouvé... Apparemment, ils ont retrouvé certains des habits des deux jeunes filles. Est-ce qu'il y a d'autres cas similaires ? On pourrait avoir combien de cas à peu près ? Ça pourrait se traduire à combien de cas à Roumanie ? Je n'en ai aucune idée. Je ne regarderai de le dire. Parce que je pense que là, dans le livre, on a une sélection de cas. Il faudrait interroger des spécialistes ou d'Amfarkas ou d'autres. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de l'affaire Alexéni ? Ah oui. Donc là, on est le 23 août 1984. Oui, oui. Donc, c'est une affaire importante. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette affaire ? Oui, l'affaire Alexéni. Alexéni, c'est une affaire de contact approché par des militaires. Ce sont des militaires qui sont en mission. C'est une région qui est à une centaine de kilomètres au nord-est de Bucarest. C'est à Buzau et à Alexéni et à Oursouzéni. Oursouzéni est à 50 kilomètres au nord-est de Bucarest. Et la ville en question est à encore 50 kilomètres au nord. Donc, on a une branche. Donc, ils font une mission de nuit. Si je ne me trompe pas. C'est une mission de nuit. C'est trois hélicoptères qui observent les objets immenses qui les accompagnent, qui filent à des vitesses stupéfiantes. Ils ont été observés par les radars de la station d'Oursouzéni qui demande à la ville en question, à Arazéni, s'ils ont quelque chose en vol. Et puis non, il n'y a aucun autre hélicoptère en vol. Mais c'est un objet qui avait des capacités extraordinaires, qui montait, je crois, à 25 000 mètres de hauteur. Il plongeait au niveau du sol. Il y a des accélérations de 0 à 12 000 km heure. À un moment donné, l'objet est passé juste devant un troisième hélicoptère, comme s'il allait percuter, les forçant à faire un virage aigu et ralentir puissamment. Il a disparu, à un moment donné, à 100 km d'altitude. Voilà. Ça a été quand même observé par des militaires et par des opérateurs radars. L'un des témoins a été Émile Strainou, qui était justement un général à la retraite maintenant. Il était un docteur en géologie et qui a été l'un des membres fondateurs de l'ASVAD. Il est entré à l'ASVAD. Donc, c'est un cas quand même très documentaire. Il était lui-même au commandement de la station radar de la ville en question au moment de l'observation. Alors, il y a le cas plus récent, le cas Buzan. Le cas Buzao. Là, c'est en 92. Donc, en 92. Il s'agit d'un cas aussi avec des sphères rouges vifs. Il y a plusieurs choses là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce cas ? Oui. Le cas Buzao, là aussi, se trouve également au nord-est de Bucarest. Et ça a été observé, le témoin, le général, le colonel Smolianu, qui était la fonction à ce moment-là. Et ces sphères rouges, effectivement, ont été repérées par les radars, parce qu'il y a Buzao. Et Smolianu a déclaré que l'objet était... Enfin, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était un objet de très très grande dimension. Je ne l'ai plus totalement en tête, là, le cas Buzao, mais il est très très intéressant. Oui. Il y a un autre cas dans la forêt de Baclu. Je ne sais pas comment on peut le prononcer. Baclu, la forêt de... 20 juillet 1968. Oui. Donc là, il s'agit d'humanoïdes, en fait, d'un mètre trente. Donc, il y a une tête en forme de museau avec... Il y avait quelque chose de très particulier par rapport à ce cas. Est-ce que vous parlez de ce cas ? Ben oui. Ce cas, il a été beaucoup commenté. Les humanoïdes dans la forêt de Oyabassu, premièrement à cause du site. Oui. Parce que la forêt de Oyabassu, elle est très connue pour toutes sortes d'observations paranormales, des cercles calcinés inexplicables, des cercles de feu dans l'air, des lumières nocturnes, toutes sortes de phénomènes, par exemple aussi. Donc ça, ça date depuis très longtemps. Et ça se trouve dans la région de Clouge. La région de Clouge, Clouge d'Apoca, qui est effectivement la région historique dans laquelle se sont passées les fameuses observations de Clouge en 1967. Des photos d'Emile Barnea, ces photos qui ont fait le tour du monde. Et des observations sont faites constantes. Elles ont été faites constamment dans les années 60 et plus tard dans cette région de Clouge. Et là, le témoin, c'est un professeur de biologie qui s'appelle Alexander Sift avec sa femme. Et ils sont en week-end là. Je crois que c'est un samedi ou un dimanche. Et ce 20 juillet 1968, ils sont dans une forêt en train de préparer un pique-nique. Et ils observent, à ce moment-là, à ce moment-là, il a des jumelles, des Aïs 8-30. Ils observent le paysage. Et là, ces jumelles, ils observent, à 350 mètres, comme quatre hommes, quatre êtres, quatre humanoïdes, qui sont là, au pied des arbres. Un est coussé au sol, sur le dos, comme si il allait faire effet du bronzage, un bain de soleil. Deux autres sont de voie de dos. Le troisième est en train de déambuler de droite à gauche, les mains dans le dos, comme quelqu'un qui est là. Et ils les observent bien avec les jumelles. Alors, ils ont un aspect humanoïde typique, avec une forte corpulence, une forte musculature des cuisses. À part cela, effectivement, un visage humanoïde, humain, mais de type canin. Oui. Alors, il est observé par les jumelles, à 350 mètres. Il a fait une photo, à un moment, à la fin de l'observation, et qui n'a pas été validée par les observateurs, par les experts, les enquêteurs, parce qu'effectivement, il n'avait pas de zoom, et il se trouvait à 350 mètres. Et alors, donc, à un moment donné, non seulement ils ont vu ces objets, mais ils ont vu un objet approché, avec, je ne me rappelle plus la forme de l'objet, mais un objet assez volumineux, je crois qu'il devait faire une vingtaine de mètres de diamètre, et des boules plus réduites, les plus grandes étant de 5 à 6 mètres de diamètre, les autres plus petites, de 2 à 3 mètres, sont été éjectées de l'objet, sont partis un peu dans toute la direction. Et à ce moment-là, peu de temps après, les hommes étaient enveloppés d'une sorte de, de forme de parachute blanc, qui venait jusqu'au milieu, jusqu'au niveau de la ceinture, qui les enveloppait, et qui les a soulevés. Ils se sont élevés dans le ciel, et à un moment donné, le parachute, les hommes, ont disparu. Et l'objet est parti. Alors, ça a été, ça a été beaucoup commenté, apparemment, je crois qu'il y avait encore 5 photos au total, je crois que, Adriane Patroute, qui est un enquêteur ufologue roumain, a fait une enquête là-dessus, il a écrit un livre, qui est écrit en roumain, bien sûr. Adriane Patroute, il a fait ça plus de 20 ans après. Il a passé beaucoup de temps à quitter. Et les archives, tous les documents qu'avait recueilli Alexandre Cifre dans cette forêt d'Ouyabassu, il avait recueilli beaucoup de photos de documents sur les phénomènes paranormaux de la forêt d'Ouyabassu, ont mystérieusement disparu, dans son domicile, quelques jours après sa mort. Toutes ces archives, sur ces années d'enquête, sur les phénomènes paranormaux, étranges de la forêt d'Ouyabassu, ont disparu. De manière inconnue. Oui. On retrouve ce genre d'affaire dans d'autres pays, même. Oui. Ou la disparition de documents importants. Oui. C'est pas la première fois, c'est sûr. L'affaire de Trina C., en janvier 1980, elle avait 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler de cette affaire ? Alors là, c'est une affaire qui renvoie plutôt à l'enlèvement. Oui. Elle avait 10 ans en 1980, elle est née en 1970. Alors, Crina, elle devait cesser sa mère, évidemment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rappelle de l'épisode plus qu'elle rapporte quand elle avait 26 ans. En fait, elle a eu 2 ou 3 humanoïdes à 1m30, mais elle était vraiment à cet âge-là, quoi. Oui, c'est ça. Elle a fait un rêve étrange, comme si elle voyait des êtres petits à grosse tête. Elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans le lit à côté de sa grand-mère. Et elle allait se rendormir, rassurée. Elle s'est fait un mauvais rêve. Sa grand-mère ne s'était pas réveillée. Et au moment où elle allait se réveiller, son visage en regard a tourné, et elle a vu à l'extérieur, parce qu'il y avait apparemment une porte ouverte, un être comme cela, un ou deux ou trois êtres à l'extérieur, dont le format de la physionomie était analogue, semblable au souvenir qu'elle avait des êtres dans son rêve. Donc là, elle a commencé à comprendre que c'était plus réel. Elle a rapporté ça à sa grand-mère, à sa mère. Et sa mère lui a dit que dans l'enfance, en vérité, il s'était passé quelque chose de très fort, je crois. C'est que sa mère l'avait gardée dans un panier, alors qu'elle était en train de laver du linge. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu un objet volant, des êtres noirs, sa mère dit des êtres noirs, des cendres de l'engin. Et là, à ce moment-là, elle a été terrorisée, où il y a eu un trou, un temps manquant. Et quand elle est revenue à elle, où elle a perdu connaissance, le panier n'était plus là. L'engin n'était plus là, mais le panier avec son enfant n'était plus là. Et le panier a été trouvé quelques jours après par le grand-père, c'est-à-dire le père de son maman, et avec l'enfant. Il y a eu des communications avec ces entités, je crois, de la part, dans le cas de la mère. Et elle a vécu une expérience semblable, donc Crina, vingt ans après, c'était dans les années 90, et c'est ça, avec sa petite fille, ils lui ont dit, on est venu pour toi et pour l'enfant. Elle a eu une paralysie aussi faciale, quelque chose qui est arrivé aussi. Oui, c'est ça, elle avait eu une paralysie faciale au moment de la rencontre des trois d'une manuite, une paralysie faciale du maxillaire, de la mâchoire gauche. Mais Sainte est incapable d'expliquer cela, comment ça avait pu arriver à une enfant de dix ans. Donc évidemment, on se pose la question du rencontre d'un enlèvement, un temps manquant d'un enlèvement des extraterrestres, d'autant plus qu'une expérience analogue se produit vingt ans plus tard, elle a vingt-six ans, ou seize ans plus tard, parce qu'elle avait dix ans, seize ans plus tard, alors qu'elle a déjà, elle est mariée, elle a une petite fille. Et la petite fille lui dit, à propos des observations qu'ils font, ils reviennent faire leurs devoirs. Donc la petite fille est accoutumée à ces rencontres, et elle est convaincue que ces êtres font ce qu'ils ont à faire. Peut-être parce qu'elle a reçu ce message subliminal où elle a été conditionnée par ces êtres pour lui faire croire que ce qu'il faisait, c'était ce qu'il devait faire, et qu'elle ne devait pas s'inquiéter davantage. Mais à propos de la paralysie faciale qu'avait subie Crina quand elle était elle-même enfant, à l'âge de dix ans, les enquêteurs ont mis l'hypothèse qu'elle avait subi des lésions des nerfs nasaux qui auraient affecté la mâchoire, qui auraient affecté la mobilité, la motricité au niveau des mâchoires, et elle a souffert de sainement de nez, si je me souviens bien. Donc voilà, tous les indices concernant les cas d'enlèvement se trouvent réunis, sans qu'on ait des preuves, et il n'y a pas eu non plus de séance d'hypnose. L'hypnose était très peu pratiquée encore en Roumanie, pour les cas ufologiques, pour les cas présumés d'enlèvement. Malheureusement, Delfarcas bien sûr le déplore. On retrouve ces cas de changeling justement dans la mythologie, où les enfants sont enlevés, ils sont changés avec des fêtos, des fées quoi. Et dans d'autres pays, on le retrouve par exemple, Abed Belben en Irlande, où la gentille homerie qui est une caste en fait de fées, qui enlève les jeunes gens, enlève tout, leur âme, leur corps, et les transplants dans un autre corps. Et là on est en 1740, c'est des légendes rapportées par Yitz par exemple, Butler Yitz, William Butler Yitz. Grand poète. Oui, compilateur des phénomènes d'Irlande, qui a été repris par Jacques Vallée par la suite. Ah oui, le grand Yitz, oui. Bien sûr. On retrouve tout ce phénomène là en Roumanie, qui est un terreau en fait de légendes, et on peut le retrouver même finalement dans une mythologie moderne avec Buseji, qui pour beaucoup va être de la mythologie, mais qui, là on peut se rapprocher même, par rapport à Rudin Senemar, du cas de Vassil Rudin. justement là, c'est presque du MK-Ultra, on va vers autre chose là. Pas de la mythologie à un réel, mais plus menaçant, on va dire. Oui, on peut dire ça comme cela. Ou... Oui, ces éléments mythologiques, oui, on les trouve. Tous ces éléments de folklore, les Yélé, la Dame des Boires, en Roumanie sont très présents. Kabuseji, il est associé également à cette mythologie, parce que là, on parle de l'intra-terre, des êtres qui vivent... L'Agartha. L'Agartha qui vivent dans l'intra-terre, tout ça, ça fait partie d'un patrimoine mythologique ou folklorique. Dans ce livre, dans un livre de Raducinema, on nous dit que tout ça est tout simplement réel. On nous dit quelque part que la mythologie ou les folklore, ce ne sont pas des récits destinés à faire rêver les enfants, mais ce sont tout simplement des récits de réalité. Et c'est là qu'on retrouve... qu'on peut retrouver l'étymologie du mot légende. Oui. Que le mot légende, c'est un texte qui est lu. Leyenda. C'est un texte qui était lu, qui était peut-être mémorisé et lu de mémoire. dans un récit connu, mais ça ne dit en aucun cas que ces histoires sont inventées ou sont basées simplement sur une imagination farfelue. Oui. On peut très bien considérer que les légendes sont des récits de réalité. C'est-à-dire que nous devons nous réapproprier peu à peu le contenu des termes classiques et l'accès à notre patrimoine, le patrimoine légendaire, folklorique, nous dit des choses de la réalité de notre monde. Je pense que l'ufologie nous aide aussi à faire le chemin pour réinterroger, réenchanter le monde, selon l'expression consacrée. Pour ce qui est de Busséji, on nous dit que les populations qui sont sous terre sont réelles. Il y a les... On trouve aussi les contributions de Corégo, qui nous parlent des Ansars, des Mayas... ... Voilà, dans les livres de Michel Sala, sur ces réalités. Et finalement, le premier romancier, apparaît de quelque chose qui est peut-être arrivé. en parlant des Vrilia, là, on parle de la Terre Creuse, de l'Agartha, de Herbiger... Ça va très très loin, mais finalement, toute cette mythologie, entre guillemets, se rapproche d'un présent. Oui, oui, oui. On est peut-être à l'approche, à l'aube d'une nouvelle science, d'une vraie science de la vie, de la vie sur Terre, de la vie de l'humanité, une vraie science de l'histoire de l'humanité, des civilisations, des êtres vivants sur Terre. Il faut le... C'est ce que je ressens, moi aussi, que toute notre science officielle, ne sera pas annulée totalement, mais la science sera renouvelée dans l'avenir, grâce à des divulgations de toutes sortes de nature. Alors, ce qui concerne le livre de Roberto Pignotti, donc là, par rapport au contact des Onis d'Italie, il y a un cas intéressant que tu peux nous raconter, c'est celui avec les... cette femme qui, en fait, on lui prend ses collants. Là, on passe d'une mythologie à quelque chose de plus grégaire, mais qui est typique des lutins, des fées anciennes de farceurs. Oui, 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 tout à fait. C'est très significatif que tu choisisses ce cas, en effet, ce cas emblématique. C'est Rosa Lotti. Oui, 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 ça se passait dans les années 50, 1957, j'ai plus la déontête, mais c'est au milieu des années 50. C'est une femme religieuse, enfin, croyante, qui travaillait dans un petit village, je crois, dans une ferme. Et c'était un... je crois que c'était un week-end de Pâques. Elle était partie très tôt le matin pour aller porter des fleurs à l'hôtel d'une sainte, ou l'hôtel de la Vierge, dans une église qui se trouvait à 5 à 10 km de distance, et à pied. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de vélo, pas de voiture, donc 5 km, 6 km, 8 km à pied. Donc elle était partie très tôt le matin, à 5 heures, 6 heures du matin, avec son bouquet de fleurs. Elle avait ses chaussures à la main, parce que pour arriver à l'église, elle avait des chaussures propres, après avoir marché dans les sentiers. Et alors, comme tu le dis, elle se rencontre entre l'ufologie et l'élément folklorique, si l'on peut dire. Très, très significatif, encore une fois. Donc elle rencontre ces trois êtres, des sortes de petits lutins, comme tu le dis, d'un mètre 20, elle décrit même qu'en portant une petite cape, comme dans les récits folkloriques, des êtres farceurs qui s'approche d'elle, et un qui veut lui prendre une fleur, elle recule, non, puis il s'approche à nouveau, et puis il est un peu plus brutal, il lui tire peut-être la robe, et il finit par lui arracher son bouquet de fleurs. Et il lui vole même, elle avait ses bas à la main, parce que, pour ne pas salir les bas sur les sentiers, il les avait ôtés, préparant à les remettre à l'approche de l'église, bien sûr. Et donc il a subtilisé les bas, un petit lutin farceur, ils ont réintégré le vaisseau, qui n'était pas grand, qu'il devait faire... Enfin, dans les illustrations, on le voit comme mes... C'est une très belle illustration, d'ailleurs. Oui, peut-être 2 mètres 50, 3 mètres de haut, mais il était peut-être toujours l'impression des personnes, peut-être que l'objet était à 15 mètres, qu'elle avait l'impression qu'il faisait 2 mètres de haut, ou 2 mètres de haut, alors qu'il faisait 5 ou 6 mètres. Il avait l'impression fugace sur le moment par l'émotion. Et d'autres témoins ont observé, il y a eu des observations d'autres témoins, d'objets volants au même moment, ce même jour, très tôt la matinée, qui ont traversé la forêt. des enquêtes ont été faites, d'ailleurs, par le grand ufologue français, notre ami Eric Zurker, qui est d'origine italienne, et qui a lui-même enquêté de la région de Florence, que ça s'est passé dans la région de Florence, et je sais que tu es au courant, mais moi aussi il m'a parlé au téléphone de cela, il a fait lui-même ses enquêtes, et qui confirme... Il dessine aussi. Ah oui, il est capable de faire une très très belle illustration sur le cas de Rossellotti, comme tant d'autres, et donc il est allé dans les pas du travail de Roberto Pinotti, qui est un pionnier de l'ufologie, qui a fait un travail lui-même énorme. Eric Zurker, donc, s'est spécialisé dans les cas, entre autres, des cas de rencontres d'humanoïdes, donc étant d'origine italienne, par sa maman, il a fait beaucoup d'études en Italie, il a écrit un livre sur les rencontres d'humanoïdes, qui était publié aux éditions Garpon, un livre qu'il m'a... Un classique. Oui, très très riche. Et donc, dans le livre de Roberto Pinotti, on trouve énormément de cas de ce type, et puis d'autres cas, également des cas militaires, des cas d'observation tout simplement, des cas également du dossier Amicidia, très très important, qui est mal connu, mal commenté en France, et là, il est quand même... on trouve certains chapitres qui abordent ce thème. Je sens que le fameux Stéphano Breccia, qui est l'auteur de référence, était un membre du CUN du Congrès Sofologico-National, qui est l'organisme de recherche ufologique, dont Roberto Pinotti a été le secrétaire général en temps, puis le président. Donc beaucoup d'études sur ce dossier Amicidia, mais également sur des cas d'objets sous-marins non identifiés. Il y a le triangle de l'Étriatique, ce sont des observations qui datent... 1818 ? Oui, 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 des années 70. Beaucoup d'observations des bateaux. Des cylindres qui sortent de l'eau. Oui, oui, beaucoup. Des pêcheurs qui se plaignent des autorités, parce que la sécurité n'est pas garantie, qui refusent d'aller pêcher, parce que les objets sortaient de l'eau devant eux, en pleine nuit de pêche, et apparemment les bancs de poissons sont aussi désorientés par ces phénomènes. On rejoint Parker, finalement, presque, avec ses... Ah, ben oui, oui, parce qu'à Parker aussi, ça sort de l'eau. Oui, 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 tout à fait, on ne le signale pas assez, oui, tout à fait. Voilà, voilà, Mike. Oui. Quelle est juste la particularité des cas italiens ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à l'Italie ? Peut-être lié à une méthodologie locale, ou lié à la civilisation italienne, ou quelque chose... Moi, je ne crois pas qu'il faille vraiment insister, vraiment sur les particularités... Je ne dis pas que la question ne se pose pas, je suis tout à fait d'accord, tu as vu que j'ai fait un exposé sur la Roumanie, et bien sûr que l'étude sur l'ufologie dans un pays nous aide à comprendre certaines particularités du pays, et donc, bien sûr, mais dans l'ensemble, je pense que la caractéristique générale de l'ufologie, c'est plutôt qu'elle est homogène, avec certaines particularités locales, mais on retrouve les caractéristiques générales, des objets qui volent dans le ciel, qui sont de toute forme, de toute nature, et qu'on retrouve chaque fois dans tous les pays, même en nombre différent, mais on trouve... Des cas d'enlèvement se retrouvent partout. Des cas étranges qui défient un peu la raison, comme ces êtres, pourquoi volent-ils les fleurs, pourquoi volent-ils des bas, comme la fée Padouri qui semble fâchée que l'enfant va boire un arbre magique ? Il y a toujours des aspects qui sont mystérieux, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour comprendre encore. Les fées vitrines, par exemple, en 1954, toute cette vague septembre-octobre 1954, où beaucoup de paysans en France voient des entités qui prennent quelque chose de leur jardin. Oui, oui, oui. On retrouve ça, et après on ne le retrouve plus. Alors, mais voilà, le thème qu'a inventé, qu'a défini Mickaël Salah en tu parlais, qui est l'auteur de quatre livres sur les programmes spatiaux secrets, un sujet qui n'est absolument pas, qui est commenté dans l'ufologie française, mais sur le boisseau, sauf respect par tous nos amis matins de l'ufologie, mais disons, qui est, je dirais, méthodiquement et systématiquement ignoré. Là, je ne fais pas de procès d'intention à personne, à quiconque, mais on ne peut qu'être au courant de l'existence de livres qui ont été traduits en français par un éditeur québécois et qui ont un grand succès. Ils sont commentés sur des plateformes internet, mais pratiquement jamais dans les groupes ufologiques. Ni Corégaude. Et Corégaude non plus, bien sûr, parce que Corégaude est relié à tout ça. Donc, on ne peut pas... Voilà, donc c'est forcément délibéré. Il y a une volonté de ne pas ouvrir le débat. Et donc là, par contre... C'est une occultation. Oui. Mais qu'est-ce qu'on disait... Tu me parlais de... Oui. Est-ce qu'il y a de l'homogénéité ou de la diversité dans ces cas ? Il y a bien sûr de diversité. Il y a beaucoup. C'est d'homogénéité. Et pour ce qui est de la vague de 54, il dit, est-ce que ces phénomènes, ces personnes qui rentrent dans les jardins potagers, puis ça se passe là, ça se passe qu'en 58, et puis peut-être encore en 65, et puis moins après. C'est étonnant. Mais pourquoi devons-nous nous étonner ? Que savons-nous des agendas, des objectifs de ces cultures exogènes ? Ce terme qu'a inventé Michael Sala, l'exopolitique. Nous ne savons pas combien de cultures fréquentent la Terre actuellement. Combien de dizaines, combien de centaines de cultures fréquentent la Terre. Nous n'en avons pas la moindre idée. Deux OVNI se ressemblent pour nous, ou alors nous faisons une typologie d'OVNI. Mais il se peut très bien qu'un jour, on nous montre, un jour qu'il y aura une divulgation, deux cigares qui nous paraissent strictement identiques, deux photos près des endroits différents du monde, ou même dans la même zone, et qu'on nous apercevra qu'elles appartiennent à deux cultures, mais absolument distinguent l'une de l'autre, mais ils utilisent les mêmes types de vaisseaux. Oui. Donc nous ne savons rien, pas grand-chose de ce qui est derrière les cigares, derrière les objets lenticulaires, discoïdaux ou autres. Mais par contre, les agendas de ces cultures peuvent évoluer. Certaines cultures ont eu un agenda, il y a eu des visites importantes en 1954 en France, et l'un des intérêts, comme tu me demandais, quelle est une des caractéristiques du livre de Roberto Pignotti, Contact OVNI en Italie, justement nous montrait que la vague de 1954 était très importante en Italie. Là encore... Il est méconnu. Il m'a parlé beaucoup de la vague française. Voilà. Donc on souffre encore gravement du confinement, de l'information, je ne dis pas du confinement délibéré, pas un discours conspirationniste systématique, mais objectif, un gouvernement objectif, un pays proche comme l'Italie, eh bien l'ufologie n'a pas été couverte dans nos médias. Et de même que ce qui s'est passé en Angleterre a largement été méconnu. On ne connaît pas les phénomènes ufologiques en Espagne, il faudrait qu'on ait un enquêteur français qui passe des années à réunir les caractéristiques des cas ufologiques en Espagne. On n'a pas ça. Et voilà. Donc je suis très content d'avoir pu, grâce à Philippe Mantel, traduire le livre de Roberto Pinotti, un grand chercheur qui a commencé en 65 à l'âge de 17 ans. J'espère pouvoir continuer, avec Flying This France, à publier des livres de chercheurs étrangers pour, dans l'intérêt de tous les compatriotes, de tous les francophones, je veux dire, d'élargir un petit peu notre connaissance. Sur quoi travailles-tu en ce moment, peut-être sur parution, justement au niveau des traductions ? Donc, très prochainement, j'espère, avant le 31 août, nous publierons un livre de l'ufologue américain Paul Stonehill, qui est un américain d'origine ukrainienne, russe-ukrainienne, qui vit aux États-Unis depuis la fin, le milieu des années, depuis la deuxième guerre mondiale, qui est un spécialiste de l'ufologie russe, russe et Europe de l'Est. Et il a écrit un livre, entre autres, il a écrit de Roswell Russe, sur un événement important. Mais il a écrit aussi ce livre sur les objets sous-marins non identifiés dans les mers russes. Ça sent que les mers russes, évidemment, c'est la planète entière. Puisque la Russie, c'est l'étroit de Béring, donc c'est l'océan Pacifique Nord, et puis les marines militaires et les marines civiles, commerciales, pêcheurs russes, fréquentent tout le Pacifique, jusqu'au Pacifique Sud. Et puis ensuite, on a l'Arctique. Oui. Tout l'Arctique. Et la mer Baltique. Le lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est un lac, qui se trouve, je crois, c'est en Kazakhstan. Et puis les mers russes, c'est l'Atlantique, etc. Donc, il y a beaucoup d'observations qui datent de la guerre froide. Et il y a eu des communications après la fin de la guerre froide, après 89-90, entre Américains et Russes, sur certains cas d'observation dans lesquels on s'est aperçu que les deux camps attribuaient des phénomènes inexpliqués à des technologies secrètes, nouvelles, novatrices, inconnues, de l'adversaire. Ça rappelle les Foo Fighters. Oui, oui. Ils se renvoyaient la balle. Mais c'est comme aussi, on parlait souvent de Grand Blond, après 1945, on ne voit plus ces apparitions de Grand Blond, très curieusement. Comme si ça rappelait une idée de guerre, enfin, de quelque chose qui disparaît. Ou alors, il y a eu des désinterventions de cultures différentes à cet moment, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, mais qu'ils interviennent de manière plus occulte, ou ouverte. Maintenant, voilà. Encore une fois, c'est la question de l'agenda des cultures exogènes dont on n'a que des peuses pour l'instant. Et encore, comme tu le disais, merci. Ce sont des vagues, tant des vagues différentes qui interviennent sur des temps courts et qui sont très fortes sur le moment, et après disparaissent et une autre vague vient tout le temps, comme la vague de 1897 ou plein d'autres choses. Oui, les R-SUB 1997, des objets énormes qui ont survolé les Etats-Unis, et des villes de l'époque. À l'époque, une ville de 50 000 habitants, c'est équivalent d'une ville de 5 millions d'habitants. Avec des fessons lumineux, incroyables, et qui se comportaient comme un ovni partant d'un coup. Oui, 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 ils étaient encore plus stupéfiques. C'est ça. C'était stupéfiant. As-tu un dernier message à faire passer ? L'ufologie, c'est sûr, c'est un domaine qui est mal connu, et il faudrait organiser en France des congrès avec des ufologues européens ou d'autres continents, d'autres pays en tout cas, pour pouvoir échanger les travaux, les réflexions. Voilà. Même s'il y a beaucoup de médias, comme toi, comme le tien, qui font un maximum pour distribuer l'information au public, gratuitement en plus. Il y a des médias payants aussi qui ne font pas forcément un meilleur travail, mais on a besoin aussi d'événements concrets, comme cet événement de la Sals, où on a l'occasion d'échanger. Merci Marc et Émilie de la Sals. Oui. Merci Marc et Émilie de notre accueil. Histoire, mystère de l'Aude. On ne parle pas de glyphologie, mais on a besoin d'échanger concrètement. les médias, le lien virtuel n'est pas suffisant. Il faudrait avoir la détermination d'organiser des rencontres, même des petites rencontres, mais faire venir des contributeurs étrangers, on s'apercevra qu'on en avait vraiment besoin. Et c'est en le faisant, en mettant la main à l'étrier qu'on avancera petit à petit. Eh bien, merci beaucoup Jean, pour cet entretien et à très bientôt. Merci, merci beaucoup Mike. Merci beaucoup d'invitation.